Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans votre 30 minutes sur Mosaïque. Ça y est, le beau gelé nouveau est là. Comme tous les ans, il est très attendu, que ce soit par les restaurateurs ou par les amateurs de vin. On verra dans quelques instants comment les vignerons préparent l'événement. On parlera également de culture et plus précisément de littérature avec notre invité, Johan-Henri. Bonjour. Bonjour. On parlera également des bons plans du week-end. Ce sera avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Salut. Salut. Mais tout de suite, retrouvons Guillaume, qui est en duplex au Palais du Vigneron à Velferdin. C'est le jour J pour le beau gelé. Guillaume, je crois qu'on peut déjà s'en procurer ? Oui, ça y est, effectivement, le beau gelé est arrivé. Donc, il est disponible à la vente depuis aujourd'hui. En fait, c'était depuis jeudi. Donc, aujourd'hui, à une heure du matin. C'est-à-dire qu'hier soir, mercredi soir, personne ne pouvait en commercialiser. Et aujourd'hui, c'est le jour J, il est possible de s'en procurer. Donc, ici à Velferdin, au Palais du Vigneron, il y a trois sortes de beau gelé qui sont proposées au public. Et nous aurons l'occasion de déguster, de discuter également de beau gelé avec Jean-Jacques Rappin, qui tient ici le Palais du Vigneron. A tout de suite. Merci Guillaume. On y revient dans quelques instants. À présent, on regarde un résumé de l'actu en 60 secondes. La permanence de la députée assaillie par des manifestants. Les ségetistes ont coloré de rouge le pas de porte de la permanence de Nicole Tris ce matin. La députée n'était pas à son bureau. Ils ont donc affiché leur lettre ouverte par rapport à la loi travail sur la devanture du bâtiment. Le SFC n'y arrive décidément plus et finit 1-1 contre Tremry. Les joueurs ont mis du cœur à l'ouvrage. Ils ont dominé le match et marqué un but en première mi-temps. Ils se sont créés beaucoup d'occasions sans jamais conclure. Ce qui devait arriver est arrivé. Tremry égalise. Et voilà que l'entraîneur du SFC conteste un peu trop et se voit expulsé du terrain. A 100 ans, elle fait un tabac sur la scène de l'hôtel de ville. Lors de la soirée au profit de l'UNICEF, Caroline Wagner a été interviewée par deux jeunes. Accompagnée de son mari ou de son vieux, comme elle l'appelle, elle a brillamment raconté l'évolution du mode de vie, la place du travail et la valeur accordée aux événements de la vie. Solène Amman gagne son ticket d'entrée dans Nouvelles Stars. Hier soir sur M6, la jeune femme qui avait déjà cartonné dans l'émission Face à moi, à Mosaïque, a gagné le cœur du jury. La jeune femme naborienne, de 18 ans, accompagnée par son papa, a séduit par sa présence, sa voix et son look. Événement à suivre. Ilaria Nanou, artiste montante de Sarguemines dans Voice Kid. Elle n'est pas encore connue, mais Freddy Ivarse, le dirigeant de Dance Music Connection, la chapote et lui prédit un grand avenir. La jeune fille était sur scène hier pendant la soirée UNICEF. Son interprétation de la vie en rose d'Edith Piaf n'est pas passée inaperçue. Il a fait très froid ces derniers jours à Sarguemines. Ici, on avait déjà ressorti les gants et les bonnets. Rassure-nous Sandrine, il ne va pas neiger déjà ? Alors, pas chez nous, pas dans le secteur. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de neige pour l'instant, mais c'est vrai que dans les Vosges, il a déjà commencé à neiger. Mais je pense qu'on va pouvoir encore attendre quelques jours avant que ça arrive jusqu'à chez nous. D'accord. On regarde des prévisions météo pour demain, alors. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, il fera gris, mais moins froid. Le ciel gris et bas peut encore donner quelques éventuelles précipitations insignifiantes en début de journée, mais une amélioration s'amorce à partir de la mi-journée. Côté température, les minimales varient de 0 à 3 degrés, les maximales de 6 à 9 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 17 novembre et nous fêtons les Elisabeth. Le soleil nous accompagnera de 7h45 à 16h47. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au club Bouygues de Sargemin, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Hier, l'Institut supérieur européen de l'entreprise et de ses techniques, EasyTech, a fêté ses 10 ans d'existence. L'Institut, connu pour son accompagnement auprès des entreprises du département dans leur projet innovant depuis 2007, a notamment travaillé en partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur sur le secteur. A l'occasion de ses 10 ans, une visite du parc archéologique européen de Blisbruck-Renheim a été organisée ainsi qu'une rétrospective sur les 10 années passées. Regardez les images. 10 ans déjà. Depuis 2007, EasyTech, c'est le lien entre les entreprises et l'enseignement supérieur. Cette association est née d'un constat, le territoire Moselland est très bien doté en établissements d'enseignement supérieur. Et d'un besoin, les entreprises ne peuvent pas toujours investir en recherche et développement dans tous les domaines. La particularité et l'exemplarité de EasyTech, c'est qu'on aborde toutes les thématiques. Ce que vous avez dit, à la fois la technologie, mais aussi les sciences plus molles, telles que le management, la logistique, le marketing, le commercial, et encore plus molles, les ressources humaines, la sociologie ou la psychologie. Ce sont des projets plus rares, parce que les entreprises n'ont pas souvent ce type de projet, mais cela arrive. 95% des entreprises aidées ont moins de 50 salariés. A l'instar de deux entreprises situées sur le territoire de la casque, Akbat, qui voulait restructurer sa logistique, et Akagé, qui avait besoin de trouver des compétences en métallurgie, EasyTech a permis d'être le trait d'union entre les PME et les IUT et écoles d'ingénieurs. Fonctionnant essentiellement grâce à des financements publics, avec un fort soutien du département et de la région, qui représente à eux deux 60% du budget, EasyTech compte seulement 4 salariés, mais 33 partenaires. Collectivité locale, établissement d'enseignement supérieur, et un grand nombre de structures en lien avec les entreprises. Le leitmotiv, c'est la synergie. En une décennie, EasyTech a fait ses preuves, et entend bien continuer de se développer. Le bilan, 8 millions d'euros d'investis sur des plateformes technologiques, sur du matériel technologique de pointe, qui est sur Porcelette, sur Jutz et sur Metz. Plus de 300 entreprises qui ont été suivies dans les comités de projet. Après une diversification d'EUT sur le transfrontalier, et trois projets interregs avec nos amis Wallon, Luxembourgeois, Sarrois, Réna en Palatin, et puis du côté français, la Lorraine. Et en dernier, depuis un an maintenant, la mise en place de l'Institut de l'autonomie, qui est une structure qui essaye de fédérer tous les acteurs de l'autonomie pour aider les entreprises à développer les projets en lien avec l'autonomie et le handicap. Prochain objectif, s'étendre sur l'ensemble de la région Grand Est, en continuant à monter des plateformes technologiques dans le cadre du nouveau contrat de plan Etat-région. Je vous propose de revenir sur un événement intergénérationnel. Il a eu lieu hier soir à l'hôtel de ville de Sarguemines. Il s'agit du concert annuel de l'UNICEF, proposé par le Conseil municipal des jeunes à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. Des personnes âgées venues de la résidence du centre y ont assisté, eux aussi. Un spectacle mené sur le thème de l'enfance, de la rencontre des générations. Regardez. Jeunesse d'hier et jeunesse d'aujourd'hui ont travaillé main dans la main. Après plusieurs mois de préparation, les jeunes du Conseil municipal et les personnes âgées de la résidence du centre ont proposé un spectacle intergénérationnel sur les droits de l'enfant. Un thème important pour la ville de Sarguemines, sensibilisée à la cause et devenue ville amie des enfants depuis 2006 en partenariat avec l'UNICEF. Au travers de l'humour, du chant, de la danse et même de témoignages, ce spectacle a décortiqué les droits à l'éducation, aux loisirs et à la vie sociale. Aujourd'hui, par rapport à avant, oui, effectivement, on a beaucoup plus de chance. L'éducation se passe beaucoup mieux, c'est obligatoire et c'est même indispensable pour tout le monde. Les loisirs sont beaucoup plus accessibles et la vie sociale, on peut rencontrer des gens beaucoup plus facilement que dans le temps. Et sinon, Marcel, comment vous faisiez pour communiquer ? Alors, pour communiquer, la majorité du temps, on prenait une plume de l'encre et on écrivait soit une lettre, soit une carte postale. Si on voulait téléphoner à quelqu'un qui habitait très loin, on allait à la poste et on prenait le téléphone. Comment s'occupaient-ils dans le temps ? Comment était l'école ou la vie quotidienne quand ils étaient petits ? Ils ont partagé leurs expériences et comparé leur enfance, démontrant ainsi de grandes évolutions. Depuis la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989, l'UNICEF continue de travailler sur ces questions. Et même si 193 pays ont adopté la Convention, il reste encore de grandes étapes à franchir. Dans le monde, il y a environ, je dirais, à peu près 300-350 millions d'enfants qui n'ont pas d'identité. Il y a toutes les 3,3 secondes, un enfant qui meurt de faim. On voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On avance petit à petit, on avance dans l'éducation, dans la santé, dans le logement. Ici en France, on est en train de travailler sur notamment les discriminations et les inégalités. Alors on s'aperçoit qu'un gamin qui est né dans un quartier prioritaire de la ville a beaucoup moins de chances de réussir dans la vie qu'un gamin qui est né en centre-ville dans un quartier plus bourgeois. Grâce aux bénéfices issus des produits vendus sur place et de la restauration, l'UNICEF compte travailler sur ces inégalités. A la fois localement, mais aussi à une plus grande échelle, puisqu'une partie de l'argent ira à l'UNICEF Monde à New York, mais bien sûr, toujours au profit des enfants. – Et Mosaïque a eu l'honneur de remettre hier avant le spectacle à M. Philippe Bonhomme, le président de l'UNICEF Moselle Meuse, les recettes du spectacle de l'an dernier. C'est Francis Hoffman, le directeur de Mosaïque TV, qui lui a remis. – M. Bonhomme, bonsoir. – Bonsoir. – Alors écoutez, moi j'ai le plaisir de vous remettre le fruit de notre partenariat sur le concert de 2016. Mosaïque avait réalisé un certain nombre de DVD. Donc les recettes de ces DVD, c'est-à-dire 240 euros, vous sont intégralement remis. – Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est un geste qui nous touche énormément. Et j'espère qu'on va pouvoir recommencer cette année ce même partenariat. – En tout cas, on est là. – Merci beaucoup. Alors je voudrais simplement vous dire que cet argent va aller directement pour les enfants. C'est tout l'argent qu'on reçoit, ça part toujours pratiquement pour les enfants. 3% de la somme ne sert qu'au fonctionnement de l'UNICEF. Tout le reste est intégré à des actions pour les enfants. – En tout cas, nous sommes tous là et on vous félicite pour l'action que vous menez. – Merci beaucoup. – On retrouve maintenant Guillaume en duplex. Il est accompagné de Jean-Jacques Rappin, un caviste au Palais du Vigneron. Alors cette cuvée 2017, elle est comment ? – J'ai eu l'occasion de déguster le Beaujolais tout à l'heure. Je l'ai trouvé très bon. Mais je te propose qu'on en parle avec un spécialiste. Alors Jean-Jacques, comment il est le Beaujolais cette année ? – Extraordinaire. Guillaume, il est vraiment remarquable. Un très bon cru en 2017. On est sous le fruit. C'est un peu rubis, un peu confiture comme ça. C'est vraiment super bien fait. – D'accord. C'est un vin festif. Est-ce que vous allez faire quelque chose de particulier ce soir ? – Oui, alors moi j'ai une dégustation ce soir à partir de 17h qui va aller tard dans la nuit où il y a effectivement des gens qui viennent et c'est convivial. Comme tu disais avant, c'est vraiment festif. C'est le moment où on attend le Beaujolais. C'est le moment où il commence à être vu. Et après, c'est un vin qui se garde pendant quelques jours, même quelques mois et même quelques années. Ça dépend de la gamme sur laquelle vous y allez. – Économiquement, c'est intéressant de faire le Beaujolais ici, pour vous ici ? – Oui, bien sûr, parce que c'est un produit qui est attendu. Tout le monde en parle. Tout le monde veut boire le premier, le Beaujolais nouveau. Voir quel goût qu'il a. Est-ce qu'il a des fruits ? Est-ce qu'il est consistant ? Est-ce qu'il est agréable ? Voilà, donc c'est effectivement très festif et attendu. – Tu peux nous rappeler les horaires de la dégustation ce soir ? – À partir de 17h jusqu'à 20h, 21h, 22h, 23h. – Mais avec modération. – Effectivement, je te propose qu'on le déguste ? – On va le déguster, bien sûr. Santé. – Santé, Margot, on vous laisse. On va déguster un petit peu le Beaujolais avec modération. Et attention, ce soir, il y aura des contrôles, donc il ne faudra vraiment pas abuser sur la boisson. – Merci Guillaume, merci beaucoup. J'en profite également pour rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Hier soir a eu lieu le match qui opposait Sarguemines Football Club et Trémerie. Un match serré mené en première partie de jeu par les Sargueminois et qui se termine sur une égalité de la part de Trémerie à la 75e minute. Je vous propose de revivre le match avec ce résumé. – Pour l'instant, c'est un round d'observation. – Un round d'observation. Bon, il est temps que maintenant on commence à marquer des points parce qu'on a joué toute... – Ouh, attention ! – Ouh, la prise de risque, le numéro 9 qui s'incruste côté gauche. – Il va être attrapé. – Il essaie de jouer avec le ballon, attention. – Il est attrapé par la ligne de lutte. – Cette équipe qui est bien remaniée, encore un Kowalczyk, même s'il joue souvent maintenant, mais quand même, ce n'est pas un habitué normalement au milieu de terrain. Il y a d'autres joueurs. – Ah, et attention, ce numéro 11, il est dangereux. Il part sur l'aile gauche. – Pas de fautes. – Lopez-Loïc, il va peut-être essayer de trouver une touche ou un corner, non ? – Bien défendre, il y a une faute, il y a une faute, si, si, si. C'est parti, un centre. Ouh là, bien dégagé de la tête par Kowalczyk. Il prend tous les ballons, attention, le 9. Donc attention, il est au corner, il va essayer de trouver une tête. – Au deuxième. – Allez, il est dans ! Et le super... – Rally de Benichou. – Et oui, à la tête. Voilà, Rally de Benichou. Un but. Oh, super, nous jouons en trois. Attention, attention, attention. Ouh là, Poussette, il y a le penalty pour moi. Oh, il y a le penalty pour moi. Après, je ne sais pas, il n'y a pas les images. – Et il revient sur le pied gauche, même fois qu'il... – Et il centre, puis droit. – Oui. – Allez, bien donner. Ah, dommage, ils étaient tous les deux tout seuls. Et c'est bien pris de la part du gardien. – Allez, on revient au jeu. Ryan qui a décroché un petit peu. – Et là, il peut lui donner. – Voilà, allez, allez. Allez, c'est doux, allez. Ah, dommage. Allez, là, il faut y aller. C'est maintenant. Allez, c'est pareil. Il faut la lâcher au bon moment. Et offrir le but à... Ah, ça ne marque pas, ça ne va pas l'aider, là. Là, ça ne va pas l'aider, là. Attention. On ferme les yeux, parce qu'il y a... Non, non, il a très mal tiré. Le mur a bien... Attention à la reprise. Ouah, va chier, putain. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. On a fait un peu les idées. On va faire le scoop franc. Ah, il était bien tiré, mais sans changer. Il captait par le... Elle va revenir, elle va revenir. Oui. Allez, là, Brian. Allez, concentre-toi. Lâche-la bien. Allez. Ah, dommage. Ah, dommage. Ça a un immense sentiment de frustration, à mesure où on perd deux points aujourd'hui, vraiment de façon un peu chaotique. On doit marquer le 2-0, je ne sais pas, au moins dix fois. On a dix grosses occasions franches. On ne marque pas. On manque de réussite. On manque de lucidité devant le but. On manque de... Nos choix ne sont pas cohérents dans la zone de finition. Et quand on ne marque pas ce deuxième but qui permet de tuer le match, l'adversaire, il peut toujours profiter d'un mise en temps, d'un peu de puits arrêtés ou d'un exploit pour égaliser ce qui s'est passé sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc, qui en plus est plus que généreux. On a revu la vidéo, il n'y avait pas de faute. Donc ça se coupe encore une erreur d'arbitrage. Donc tout ça, mis goût à bout, fait qu'il y a une grosse frustration. On doit largement prendre les trois points ce soir, on n'en prend qu'un. Donc c'est un point qui a un goût de défaite. Donc voilà, c'est notre faute d'abord, parce qu'on n'est pas capable de marquer des buts. Pour gagner au foot, il faut marquer des buts. Après voilà, l'arbitrage qui n'était pas forcément très bon ce soir, en plus je me fais expulser, je n'ai pas compris pourquoi. Voilà, bon, c'est un ensemble. C'est de la faute de mes joueurs qu'on ne gagne pas le match. En priorité, les Tremry, je pense que c'est 13 euros de revenir avec le point du match nul, tant mieux pour eux, je les félicite. Et à nous maintenant de continuer à travailler, on est sur la porte ascendante au niveau du jeu, on est toujours invaincu depuis quatre matchs. C'est vrai qu'à mon goût, il manque quand même des points. Mais c'est comme ça, on va se remettre au travail dès vendredi et on a un match important à prix des mesures dimanche. Voilà, c'est fini. Donc voilà, c'est sur ce triste fin pour Sargemin qu'on va se quitter. Donc match nul, pas mérité du tout. Dans un court instant, on parlera de littérature avec notre invité et vous découvrirez les réactions à la question qu'on vous a posées sur Facebook. A tout de suite. Quels cadeaux le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches ? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatiques, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro & Compagnie à Sargemin vous souhaite un merveilleux Noël. Oh, oh, oh ! Hé, oh ! Maintenant, ça suffit. Toi, toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 euros la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6 000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le prochain match de championnat pour le SFC, c'est dimanche. Les faïenciers se déplacent à Prix-les-Mézières, au cœur des Ardennes. Coup d'envoi de la rencontre à 14h30, Prix-les-Mézières SFC, c'est à suivre dimanche en direct sur Moseille. Aujourd'hui, on va parler de littérature. Notre invité Johan Henry nous parlera de son association. Ça alors, dans quelques instants. Mais avant, si vous ne l'avez pas encore vue, voici la question du jour. En littérature, comme au cinéma, il y en a pour tous les goûts. Polar, fantastique, romantique, quel type de lecteur êtes-vous et quels sont vos auteurs préférés ? Lisez-vous également des œuvres d'auteurs locaux ? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, dis-nous, que lisent nos internautes ? Alors, ils lisent de tout. René n'est pas un grand lecteur. Il se tourne plutôt vers des articles sur la science, la santé ou le social. Mais sa fille et son épouse sont de grandes lectrices. Il nous raconte « J'ai dû confectionner une bibliothèque pour elle. Elle ne suffisit plus. J'ai dû en racheter d'autres pour y stocker tous leurs livres. Stephen King et compagnie ornent la bibliothèque. » Kineth, elle, se tourne plus vers des auteurs connus comme Musso ou Lévy. Mais elle aime aussi découvrir de nouveaux auteurs. Elle nous dit une petite préférence pour Marie-Bernadette Dupuis. J'adore les romans historiques, notamment ceux relatant de la condition des femmes du XVIIIe, XVIIe et XIXe siècle. Et en ce moment, mon livre de chevet, c'est « Les promesses du ciel et de la terre » de Claude Michelet. Sandrine, du blog « Comme un livre » nous dit « Des drames, des comédies, de la romance, du thriller, du vécu, parfois du classique. Je lis deux livres par semaine et suis blogueuse littéraire. » Ça, on dit long. Et voilà, c'est à peu près tous les commentaires qu'on a eus sur la question. D'accord. Et du coup, ils ne lisent pas d'œuvres d'auteurs locaux, par exemple ? Alors, malheureusement, non. Pas d'auteurs locaux. Mais ce que je retiens, c'est qu'ils sont curieux. Alors, je pense qu'il suffirait juste de leur en proposer pour qu'ils aient envie d'en lire. Et justement, notre invité du jour, c'est M. Johan Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association « Ça alors ? » et vous organisez ce dimanche un salon du livre à la maison de quartier Beausoleil à Sarguemines. Parlez-nous de votre association. Quel est son objectif ? Alors, l'association, elle existe depuis trois ans aujourd'hui. Et son objectif, c'est l'action culturelle sur toutes ses formes, sur le territoire de Sarguemines, Alsace-Bossu. Voilà. Et donc, ce salon du livre, c'est le grand projet qu'on a cette année. Et donc, ça passe dimanche, vous l'avez dit, à la maison de quartier Beausoleil. Le but, c'est de faire rencontrer les auteurs locaux, régionaux, il y en a, il y en a beaucoup, avec le public et de faire découvrir ces auteurs et leurs ouvrages. Et quel est le message à transmettre au public qui sera présent sur le salon du livre ? Justement, c'est que c'est des auteurs, quand on creuse un petit peu, il y en a beaucoup, que ce soit sur Sarguemines, les environs, en Alsace-Bossu, en Alsace un peu plus lointaine. Et puis, c'est des, voilà, tous les gens, vraiment, tous les gens qui sont représentés, des auteurs confirmés qui ont déjà une bonne dizaine ou une quinzaine d'ouvrages à leur actif, des auteurs aussi débutants qui ont découvert, ou jeunes, qui ont découvert leur passion de l'écriture et qui veulent la partager. Donc, vraiment, beaucoup de profils différents à découvrir. Justement, avec tous ces auteurs, est-ce qu'on peut y aller avec les enfants, avec toute la famille ? Il y en a pour tous les goûts ? Tout à fait. Il y aura plusieurs auteurs de jeunesse, des ouvrages illustrés, des ouvrages des contes, vraiment, et puis les parents, les grands-parents, tout le monde peut venir. Donc, le goût de lire, effectivement, ça se cultive, ça s'apprend. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils ne lisent pas assez ? Et si oui, que conseillez-vous pour les motiver à lire des ouvrages locaux ou non ? – Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que la lecture se perd. Bon, j'espère que ce n'est pas une fatalité et qu'on trouvera toujours des lecteurs. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait, tout le monde a un centre d'intérêt, que ce soit l'histoire, que ce soit les mangas, que ce soit les jeux vidéo. Il y a des ouvrages qui agissent sur tous les thèmes, qu'ils soient grands ou petits. Et ça vaut la peine de se déjeter un oeil, tout simplement. Et puis, dès qu'on a lu un bon bouquin, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Partager ses lectures, il n'y a que ça de vrai. – Bien sûr. Et il y a des dispositifs qui sont mis en place récemment par les communes, par les villes, comme les boîtes à lire, par exemple. Avez-vous peut-être d'autres idées pour inciter le grand public à la lecture ? – Oui, ce système de partage est intéressant. Après, je sais qu'il y a beaucoup, il y a des médiateques, il y a des bibliothèques dans plusieurs villages de Sargemin qui proposent, je crois, des abonnements qui sont plutôt compétitifs, plutôt intéressants. C'est de la culture accessible, à bon marché. Ça ne coûte rien, pas grand fausse, d'essayer en tout cas. – Oui, bien sûr. Alors vous, vous vous battez pour faire valoir la culture locale, vous avez mené des conférences sur le droit local, vous avez édité un magazine aussi, récemment, et maintenant, vous organisez un salon du livre accessible à tous. Vous pensez que ce genre d'action est l'occasion de fédérer les gens autour d'un intérêt commun, par exemple ? – Oui, parce que sur le secteur de Sorghumine, Pied Beach, Alsace-Bossu, il y a une vie culturelle et patrimoniale qui est très forte. On a déjà eu l'occasion de le vérifier. Et c'est vrai, on dit toujours l'économie, c'est plus ça, etc., les gens s'en vont. Mais au niveau culturel, c'est vraiment quelque chose qui peut fédérer, il y a une forte identité locale et puis elle s'exprime, elle s'exprime notamment dans les ouvrages qu'on pourra découvrir dimanche. – Et quel genre d'événements sont à prévoir au sein de votre association ? Est-ce que d'autres événements, tels que le Salon du Livre, par exemple, vont être organisés ? – Alors, c'est un peu tôt pour en parler, on a quelques idées. Alors, c'est vrai que le Salon du Livre, c'était le grand prophète cette année, donc on verra bien dimanche, mais on espère que beaucoup de gens seront présents. On a déjà 35 auteurs, on est déjà très satisfaits de ce premier succès-là. Maintenant, l'autre succès à transformer, c'est l'adhésion du public dimanche. Donc, on espère que ça nous permettra d'envisager de renouveler l'an prochain. Et puis, d'autres actions, peut-être à nouveau des conférences ou des animations sur d'autres thèmes. Il n'y a pas que la littérature dans le paysage culturel local. Donc, on fera le point après dimanche. – D'accord. En tout cas, on espère que ça va continuer, ces événements, tels que le Salon du Livre. J'en profite pour rappeler que le Salon du Livre, c'est votre premier salon. Il sera organisé dimanche 19 novembre de 10h à 18h à la maison de quartier Beausoleil à Sargemin. On passe maintenant à notre chronique « Sortir ». C'est avec Sandrine. – Oui. – Sandrine, on commence avec une exposition d'art. – Oui, c'est ça. À la galerie Arpège de l'Institut Sainte-Chrétienne qui accueille les œuvres du peintre allemand Gliogir, le vernissage aura lieu vendredi à 18h. – Et samedi, vous pourrez retrouver une galerie qui n'était plus ouverte au public depuis plus d'un an. – Oui, c'est ça. Alors, il s'agit de la moderne galerie du Sarland Museum de Sarbrück qui était en travaux d'agrandissement. Samedi, elle va réouvrir au public et pour l'occasion, vous pourrez découvrir de nouvelles salles avec de nouvelles expositions créées justement pour l'événement. – D'accord. Place à la musique alors maintenant parce qu'on commence avec un concert de poche. – C'est ça qui aura lieu vendredi à l'espace « Jeux et loisirs » de Grossbliederstrophe. Alors, au programme du piano, de la contrebasse, du violon et du violoncelle pour interpréter un concerto de Mozart et des improvisations de jazz. Donc, ça s'annonce plutôt sympa et l'entrée est de 10 euros. – Et un spectacle musical sera donné à l'église protestante de Sarguemines. – Sur le thème de Martin Luther et des 500 ans du protestantisme, il y aura 70 choristes et instrumentalistes du conservatoire de Sarguemines qui seront accompagnés de la troupe théâtrale Calédioscope de Forbach et le spectacle aura lieu ce samedi à 20h. – Et Sandrine, on fêtera à la Sainte Cécile en musique à Sarguemines et à Sarralbes. – C'est ça, avec une messe donnée à l'église Saint-Valfritte de Velferdin à 18h, suivie d'un concert donné par la musique municipale de Sarguemines à la maison de quartier de Velferdin et à Sarralbes. Un concert de la musique municipale de Sarralbes aura lieu au complexe culturel samedi à 20h avec aussi en même temps une grande collecte de jouets qui aura lieu au profit de la Croix-Rouge. – Et en parlant de la Croix-Rouge, ce week-end, elle ouvre sa vestie boutique à Sarguemines. – Oui, alors, samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 17h, vous pourrez trouver des vêtements pour tout le monde, hommes, femmes, enfants et surtout à petit prix. Alors, pour petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les locaux de la Croix-Rouge se trouvent au 22 rue Fulrad à Sarguemines. – Pour les joueurs, c'est une soirée très attendue qui est organisée à la médiathèque. – C'est ça, c'est la 18ème édition de la soirée Jeux de Société. Alors, il y a vraiment des jeux pour tous les goûts et pour tous les styles. Alors, si vous avez envie de découvrir des jeux et que vous ne connaissez pas certains jeux, c'est vraiment, vraiment l'occasion d'y aller. Et c'est ce samedi à partir de 20h, l'entrée est libre et gratuite. – Alors maintenant, si on veut faire la fête, tu as une sortie qui réunit les meilleurs ingrédients, un repas dansant, années 80 et Beaujolais Nouveau. – C'est tout à fait ça, elle a lieu ce samedi à 19h30 à la salle polyvalente de Silsaïm et elle est organisée par l'association Azélia. C'est une association qui a pour but de créer un salon du bien-être sur Sarguemines et Sandra Dalferro-Mostachari était venue sur notre plateau pour nous en parler. C'était le 2 novembre donc si vous avez envie de savoir un peu plus d'infos sur cette association, je vous invite à regarder de nouveau le replay de cette émission et sinon, vous trouverez toutes les infos nécessaires sur leur page Facebook. – D'accord. – Le Beaujolais, donc cette saison mais c'est aussi la saison des marchés de Noël qui va bientôt débuter et il y en a déjà un de prévu pour ce week-end. – Oui, l'inter-association de Ambarot organise son 24e marché de Noël ce dimanche de 10h à 18h au gymnase de Ambar. – Et ce week-end on pourra également regarder du théâtre en plate. – Avec le Sarguemines à plate théâtre qui remonte sur la scène du casino vendredi à 20h et samedi aussi à 20h pour vous jouer leur nouvelle pièce Unser Unkoshtonikspastirt et vu mon accent vous aurez compris que je ne serai pas sur scène et pour vous assurer une place n'hésitez pas à aller acheter vos billets à l'office du tourisme. – On vous avait parlé plus tôt dans la semaine de la rencontre de coupe Gambardella des U19 de l'EJEM qui avait été remportée à cause de la météo. Alors finalement elle sera jouée quand ? – Alors elle aura lieu ce dimanche à 14h30 au stade municipal de Roulins sur le terrain les U19 de l'EJEM affronteront le Estalon pour la finale régionale de la coupe donc n'hésitez pas à aller les encourager parce que c'est un grand match pour eux. – Alors merci Sandrine pour ces super bons plans donc – Avec plaisir – J'espère que ça donnera des idées à nos téléspectateurs – J'espère aussi en tout cas ils ne vont pas s'ennuyer ce week-end – J'en doute pas – Alors on va terminer cette émission avec comme tous les jeudis notre agglo vue du ciel cette semaine je vous propose de visionner les images aériennes de la ville d'Ambar regardez – Bienvenue à Ammbar autrefois village rural Ammbar est devenue une cité urbaine symbole de l'ère moderne les 1760 hectares de la commune témoignent de cette évolution fondamentale dans les trois Ammbar du nom du village primitif qui comprenait Grand Ammbar Petit Ammbar et le Hameau de Roth jusqu'à la fin des années 40 toutes les activités villageoises sont centrées sur l'agriculture même s'il s'agit parfois d'une activité secondaire le train a aussi joué un rôle important dans le développement de la commune l'église de Ammbar construite en 1792 est dédiée à Saint-Hubert le patron des chasseurs l'église de Roth annexe de Ammbar est l'une des deux seules du diocèse de Metz à être dédiée à Saint-Vite Ammbar se démarque particulièrement des autres communes des environs par l'importance de son secteur économique la commune a su attirer des sociétés dans sa zone artisanale et juste à côté l'Europol est devenu l'emblème de la commune moderne avec l'implantation de nombreuses entreprises un développement facilité par l'accès direct à l'autoroute c'est le secteur de l'automobile qui est le plus représenté cité moderne par excellence Ammbar ne se tourne pas que vers l'industrie les loisirs se développent sans cesse et la commune bénéficie pour cela d'un cadre naturel très agréable avec son espace verte forêt son étang et son camping un coin de nature à deux pas d'un pôle d'activité c'est le grand atout de la commune voilà c'est sur cette note légère et poétique que je vous quitte je remercie notre invité Johan Henry d'avoir été sur ce plateau avec nous merci à bientôt peut-être je remercie Sandrine d'avoir été avec nous également merci avec plaisir de mon côté je vous souhaite une excellente journée à demain sur Mosaïque après Mossaïe merci – Sous-titrage FR 2021